Le prince Harry a trouvé son soutien en chute libre, avec un commentateur royal affirmant que le duc de ce sexe est plein, plutôt que respecté. George Grant, qui se qualifie lui-même de monarchiste du millénaire, a publié une critique du prince dans un tweet qui a recueilli plus de 850 likes. Publié sur son compte Twitter ou les BGB, qui compte 4800 abonnés, M. Grant a comparé le prince Harry à son frère aîné, en disant, Harry n'a rien fait d'autre que se plaindre de la façon dont tout le monde est responsable de son malheur. Le prince William se révèle être un chemin visionnaire révolutionnaire dans le genre de travail qu'il fait William à une stature mondiale. William est respecté. Harry est plein. Aucune comparaison. Un deuxième utilisateur nommé Royalty Blain a accepté, en disant, parfaitement expliqué. William est respecté. Harry a pitié. Cela survient au milieu de la chute des sondages pour le duc et la duchesse de ce sexe, Harry tombant dans le rouge pour la première fois, ce qui signifie que plus de gens ont donné au prince une note négative plutôt qu'une note positive. Le sondage, réalisé par JL Partner, a révélé que par trois contre un, les gens ont déclaré que Harry et Meghan n'avaient pas suffisamment soutenu l'arène au cours de l'année dernière, 59% contre 20%. Kate Middleton et Sophie Wessex partagent des bracelets assortis emblématiques de 115 livres, significatifs. Kate Middleton et Sophie, comtesse de Wessex sont connus pour être des amis proches. Si proches en fait, qu'elles partagent même des goûts similaires en matière de mode. Kate Middleton et Sophie Wessex adorent accessoirisés avec des bijoux élégants. Il s'avère qu'ils possèdent tous les deux le même bracelet de la marque britannique patrimoniale Alcyon Days, qui a une longue histoire avec la famille royale, selon un expert en joaillerie. Kate et Sophie ont toutes deux été photographiées portant les bracelets Maya de la société, qui sont disponibles dans une variété de couleurs et de styles. Le prince Harry a été aperçu avec un membre de la famille royale sans Meghan lors de son premier Super Bowl. Le prince Harry a été aperçu en train d'assister à son premier match du Super Bowl dimanche en Californie aux côtés de sa cousine la princesse Eugénie. Dimanche, les Rams de Los Angeles ont affronté les Bengales de Cincinnati lors du Super Bowl de la NFL à Inglewood, en Californie. Bien que le prince Harry soit réputé pour être un grand fan de sport, c'était sa première apparition à un Super Bowl et il a choisi d'y assister avec sa proche cousine la princesse Eugénie. Les deux ont été aperçus dans la foule en train de profiter du match après que Eugénie se soit envolée pour la Californie depuis Winter où elle vit avec son mari Jack Brooksbank et leur fils Auguste. Harry et sa femme Meghan Markle ont déménagé en Californie en 2020 et ils s'est clairement bien intégrés à la culture américaine. Meghan a grandi à Los Angeles, donc bien qu'il ne soit pas confirmé que l'équipe la famille royale soutenait, les Larams sont un choix probable et ont été l'équipe gagnante. Le prince Charles serait sur le point d'apporter des changements majeurs et de faire revivre l'ancienne tradition une fois roi. Le prince Charles aurait l'intention de faire revivre la tradition Tudor lorsqu'il apportera de grands changements à l'insigne royal lors de son couronnement, selon un rapport récent. Lorsque Charles deviendra roi, il sera connu sous le nom de roi Charles III et, en tant que nouveau monarque, il aurait l'intention de repenser l'insigne royal actuel pour signifier son règne. Selon le télégraphe, la couronne Tudor pourrait devenir une caractéristique du design du monarque. L'insigne royal représente le règne du monarque et comporte actuellement le timbre et rie de la reine, représentant Elisabeth Regina II sous une image de la couronne de Saint-Édouard. Le timbre est devenu une image à travers le monde de la monarchie britannique et une partie de notre identité nationale. L'insigne royal est si commun qu'il échappe maintenant souvent à l'œil de la plupart des gens. La princesse Anne enfile le bleu pour soutenir les écossais dans les six nations.La princesse Anne s'est rendue à Cardiff pour soutenir l'Écosse lors du tournoi de rugby des six nations samedi. La princesse royale, 71 ans, a enfilé un costume tartan à double boutonnage bleu marine, associé à un pull à colle roulée et à des chaussures noires polisensées. Pointelle avait sa coiffure traditionnelle assortie à un maquillage neutre avec un soupçon de rouge à lèvres rose. La princesse royale est patronne du rugby écossais et est arrivée au Millennium Stadium pour le match samedi pour soutenir son équipe et rencontrer le PDG sur rue Mark Dotson et le président sur rue M. John Jeffries.L'Écosse a joué contre le Pays de Galles et malheureusement Anne a été déçue car son équipe a perdu avec 17 points contre le Pays de Galles avec 20. Point la dernière fois que l'équipe a réussi à vaincre le Pays de Galles dans son stade de Cardiff, c'était en 2002. Malgré la défaite, la princesse royale semblait ravie de l'événement alors qu'elle était photographiée rayonnante alors qu'elle discutait avec des dirigeants de rugby. Bien que la royale soit une habituée des matchs de rugby écossais, Anne n'avait jamais eu l'intention d'assister aux matchs des six nations car elle devait s'envoler pour Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver. L'icône de la mode Kate mélange les lignes entre formelle et informelle avec une nouvelle vidéo. La Duchesse de Cambridge est une icône de la mode qui mélange harmonieusement le formelle et l'informelle, a déclaré un commentateur royal de premier plan. Richard Fides William a commenté alors que Kate lisait le classique moderne pour enfants The Howl ou The Afraid of the Dark de Jill Tomlinson sur ses bibis dimanche. Illustré par Paul Howard, le livre raconte l'histoire d'un bébé chouette et frais plop qui est aidé par d'autres à gagner en confiance et à surmonter ses peurs. Le jalon étrange de Kate et William sans Meghan et Harry, pas comme il l'avait envisagé. La Duchesse de Cambridge et le Prince William ont marqué une étape étrange sans Meghan Markle et le Prince Harry, a déclaré un commentateur royal, affirmant que ce n'était pas comme il l'avait imaginé. La Duchesse de Cambridge, 40 ans, a marqué une étape importante le mois dernier en visitant le service de santé mentale Shout. Le service d'assistance par messagerie texte gratuite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a atteint plus d'un million de conversations avec des personnes ayant besoin d'AID pour leur santé mentale. Shout a été lancé par les soi-disant Fab Four du Duc et de la Duchesse de Cambridge et Meghan et Harry, le Duc et la Duchesse de Sussex dans le cadre de leur campagne de The Together en 2019. Meghan et Harry ont refusé les règles royales créées après le scandale de Sophie Wessex. Meghan Markle et le Prince Harry ont refusé les règles royales créées après que Sophie, comtesse de Wessex, a été prise dans un scandale, a déclaré un expert royal à Express. Co.uk. Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, se sont retirés de leur rôle royaux il y a deux ans et se sont ensuite installés aux États-Unis. Après une période d'examants, la reine a confirmé dans un communiqué l'année dernière qu'un accord avait été conclu avec le Duc et la Duchesse de Sussex, ce qui signifie qu'ils ne reviendraient pas au cabinet en tant que membre de la famille royale. Le couple vit maintenant à Montecuito, en Californie, avec leurs deux enfants, Archie Harrison et Lily Bediana. dependence à Montecuif. Il y a des enfants de l'échec, ce qui se trouve pour lui, quand on est thru, c'est parti pour être égustée. Le couple vit maintenant à Montecuif. Le couple vit maintenant à Montecuif. Le couple vit maintenant. Jusqu'à, le couple vit maintenant, le couple vit dans le défi et le couple vit maintenant. Jusqu'à, le soutien, jusqu'à, les uns à Montecuif. Chassé, le très fortement, c'est parti pour l'est du médecinux et le couple vitement. Les deux, je suis en train d'être à Montecuif. Le message, c'est réclier, il vient d'être qu'verständchantur, c'est parti pour l'appareil. Sous-titrage ST' 501 ...